Les SIDAS ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre ou le SADO. Médiarté a été créée par les partenaires sociaux, donc les syndicats et les fédérations des employeurs, et on a commencé il y a plus de 8 ans. Notre mission, c'est de soutenir et stimuler toutes les actions qui sont liées à l'emploi, soit à la formation. Tout ce qu'on fait, c'est lié au secteur de l'audiovisuel et du cinéma, parce que chaque secteur a sa propre fonds social, et nous sommes le fonds social pour notre propre secteur. Médiarté représente tous les employeurs et ses employés qui sont sur le payroll, des sociétés qui sont soit dans la commission 227, l'audiovisuel, soit la sous-commission paritaire de la production des films. Et dès le moment qu'un employeur est dans une des deux commissions paritaires, il est chez nous. Les actions qu'on fait sont liées à trois thématiques. Le premier, c'est le rapport vers le marché du travail. Le deuxième, c'est la gestion des talents. Et le troisième, c'est la diversité. Sur les trois thématiques, le premier, c'est le rapport vers le marché du travail. Et là, on a par exemple, et c'est pour ça que le site de Médiarté est le plus connu, c'est les offres d'emploi. Donc on a presque toutes les offres d'emploi sur notre site. Mais à côté de ça, on a aussi une explication autour des conditions de travail dans le secteur. Parce que nous, Médiarté est là pour les employés ou les travailleurs dans le secteur, mais aussi pour les employeurs. Mais pour aider les gens qui veulent commencer dans le secteur, on a créé l'ABC des CCT. Et c'est dans cet esprit qu'on met aussi nos textes sur notre site, que les conditions sont bien compréhensibles. Médiarté n'est pas un secteur social, n'est pas un service juridique, mais nous voulons faciliter le partage des connaissances qui existent dans le secteur. Le secteur est bien défini, mais tout le monde qui veut travailler dans le secteur peut bénéficier de nos actions. Donc dès le moment qu'on organise des sessions d'info, tout le monde est bienvenu, tout le monde qui travaille dans le secteur est bienvenu. Au sein de Médiarté, on a aussi la Médiacadémie. Et là-dedans, on crée des formations. Ce sont soit des formations techniques, soit des formations qui sont plutôt liées au RH, soit pour la communication, storytelling, virtual reality. Donc on a pas mal de formations qu'on organise au moment qu'on constate qu'il y a une vraie demande dans le secteur. Médiarté fait aussi beaucoup d'action pour les étudiants ou pour les gens qui veulent entrer dans le secteur. Parce que là, nous constatons que les formations des haute-écoles ne mettent pas assez de focus sur la réalité du secteur. Une thématique qui est très importante pour nous, c'est aussi l'employabilité dans le secteur. C'est le bien-être, c'est la balance entre la vie privée et le travail. Et pour ça, on a créé aussi un dossier sur notre site qui était encadré avec un clip qu'on a tourné, mais aussi avec un leaflet. C'est pour mettre l'accent là-dessus, pour dire qu'il faut être attentif pour éviter le burn-out. Et ce n'est pas parce que c'est un « hot topic » pour le moment qu'on travaille là-dessus. Non, c'est parce que c'est important. Parce que dans notre secteur, nous constatons qu'il y a une vraie volonté de travailler dans le secteur et tout le monde veut travailler dans le secteur. Mais de l'autre côté, nous constatons aussi qu'un quart des travailleurs dans le secteur risquent une maladie.